... Restons à Bobo-du-Lasso où l'Université Polytechnique vient d'achever la formation d'un nouveau docteur. Les résultats de sa recherche sur l'alimentation de la volaille à partir du Nyebé serviront certainement au développement local. Pour son travail, le docteur Seydou Ouattara a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury. Amadou Lougue. Mention très honorable avec félicitations du jury. Étudiant hier, Seydou Ouattara est désormais docteur en développement rural avec comme spécialité nutrition et alimentation des volailles. Plus de trois ans de recherche, ce document de 154 pages est jugé recevable par le jury. Le contenu scientifique est un problème d'actualité qui touche la volaille et qui permet d'ouvrir des perspectives d'alimentation, d'amélioration de l'élevage traditionnel. Il est plus que mérite son titre de docteur avec toutes les mentions qui lui sont données. Je suis heureuse pour lui. Comme l'a dit ce matin le professeur Yanogo, quand on est professeur, il faut pouvoir former d'autres enseignants, d'autres thésards. Et c'est là que se trouve notre satisfaction. Je suis vraiment satisfaite de cette mention et du couronnement que ce travail a eu. Optimisation de l'utilisation des graines de niébé comme source de protéines dans l'alimentation des volailles. C'est autour de ce thème que Seydou Ouattara a construit sa thèse. La volaille, surtout locale, c'est une espèce, surtout le poulet, c'est une spéculation, la volaille locale, qui contribue fortement à la lutte contre la pauvreté, en témoin des effectifs que vous avez environ 42 millions, et dont les élevés avaient des problèmes, notamment la question de l'alimentation. Nous nous sommes dit que le niébé est l'un des légumes les plus produits, pour ne pas dire que la plus produite au Burkina Faso. Pourquoi aller chercher nos solutions si nous pouvons en avoir à portée de main ? Pour moi, déjà, l'on dit que le niébé ne suffit pas pour l'alimentation humaine, mais moi je suis convaincu que ça devra pouvoir aller de lui-même, tout simplement parce que toutes les terres du Burkina et tous les climats du Burkina s'y prêtent, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, à moins que les burkinabés ne se couchent maintenant pour attendre que Dieu vienne les aider. Au terme de sa recherche, le nouveau docteur est persuadé que les graines de niébé peuvent être valablement utilisées comme source de protéines dans l'alimentation des pentades et des poulets locaux, mais également pour les poulets de chier. Sous-titrage ST' 501